Ce colloque organisé samedi à Paris au Sénat avait pour thème la lutte contre le terrorisme. Il devait se focaliser sur trois pays du Moyen-Orient, le Yémen, le Liban et la Syrie. Les attaques commises vendredi dans le sud de la France par un homme se présentant comme un soldat de l'État islamique ont naturellement été commentées. Cet homme était fiché, mais surtout on voit qu'en 2010 il a été condamné pour violence, deux ans après condamné pour trafic de drogue, trois ans pour port d'armes. Interdit, je trouve qu'on devrait revoir, affiner dans le fichier des gens qui sont fichés pour risque terroriste, affiner le degré de gravité, de dangerosité. Fichier S, donc considéré comme pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État, Radouane Lagdim était pourtant connue depuis des années par les services de renseignement. Il y avait des gens probablement plus dangereux que lui, qui ont attiré l'attention des services de police et de gendarmerie, qui fait que son dossier à lui est passé après d'autres gens qui sont plus dangereux. Vous savez que nos services ont déjà évité de très nombreux attentats. La question est néanmoins posée des raisons qui ont conduit les services de renseignement à suspendre il y a quelques mois leur suivi de Radouane Lagdim. On a évalué la dangerosité de cet individu. Au moment où on l'a fait, la conclusion, ça a été que cet individu ne présentait pas de signes évidents d'un passage à l'acte potentiel ou de la préparation de l'attentat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'évaluation, elle n'est pas permanente et pas quotidienne, évidemment, parce qu'il y a trop de personnes à suivre. Le FSPRT contient 20 000 noms. On ne peut pas décemment dire qu'on va suivre 20 000 noms. C'est impossible dans aucune démocratie dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? À quel moment la dernière évaluation a-t-elle été faite ? Pourquoi sa fiche n'était plus active pour le service de renseignement, en particulier la DGSI qui le suivait ? Ce sont des questions auxquelles il faudra répondre. Le ministre, les services du ministère intérieur répondront à ces questions.